Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Lorsque vous vous réveillez trop tôt au matin, vous priez, vous faites quelques exercices physiques qui vous permettent de vous maintenir en bonne forme. C'est parfois banal mais c'est bon pour la santé. Aujourd'hui les amis, vous allez découvrir les 5 sports essentiels pour notre santé et que nous devons faire souvent. Mais avant de commencer, je vous invite de liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Bien, c'est parti ! La natation Si vous voulez devenir grand, c'est une activité essentielle pour vous. Lorsque vous nagez les amis, vous n'avez pas de stress et la faim. Elle est indigable et bénéficie aux muscles cardiovasculaires et respiratoires. Elle améliore notre souffle et nous permet de se sentir bien. Elle améliore nos muscles lorsque nous pédalons et avoir une précision à un point lorsque nous plongeons. On sent une sensation forte car avec elle, nous devenons légère dans l'eau. Ça vous a déjà arrivé de vous demander pourquoi ce que les hommes ne savent pas nager lors de la naissance comme le font quelques animaux. Et si vous connaissez la réponse, n'oubliez pas de nous la partager dans les commentaires. Les marathons Lorsque nous courons les amis, nous diminuons l'énergie acquise par exil que nous avons accumulée lors de la nutrition ou même lors de la paresse. Et si vous êtes diabétique ou si vous n'êtes pas encore parce que plutôt prévenir de la maladie qu'est d'en souffrir, je vous conseille de faire quelques tours pendant la journée pour vous maintenir en forme. Nous diminuons les sucres et la graisse de notre corps et nous cherchons les calories pour prévenir les maladies. Lorsque nous faisons les marathons, nous devenons de plus en plus rapides, pourquoi pas par contre flash. Nous avons un bon souffle et une très bonne physique pour notre corps et une chaleur essentielle pour notre santé. N'oubliez pas les amis que lorsque vous vous relaxez encore des routes ou lorsque vous faites quelques mouvements, vous faites aussi des marathons. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on court, nous marchons. Si on essaie un peu de diminuer sur la vitesse ou d'augmenter sur la vitesse, nous verrons. La musculation C'est la première activité que nous devons faire pour donner la voie aux autres. Elle demande beaucoup d'efforts physiques, même si les nens sont déjà scientifiques, mais je ne suis pas conseillé les amis. Elle améliore notre psychologie, car avec elle, on ne sent plus la douleur, même si ça fait mal, et on a aussi la confiance en soi. Elle nous permet d'éviter quelques maladies, comme la grippe, ou d'avoir un corps qui attire. Dis-moi les amis, aimeriez-vous être musclé biologiquement, scientifiquement ou en faisant beaucoup d'espoir ? Les vélos Lorsque vous roulez au vélo les amis, vous mettez presque toutes les parties de votre corps en mouvement. Les cerveaux vous servent du guide, les yeux vous aident à avoir une très bonne précision, la main à direction et vos pieds servent du monteur. Et aussi les parties restantes servent du support. Le vélo est moins fatiguant et ça nous aide à perdre beaucoup de calories. Il améliore notre souffle et ça nous permet de se maintenir en bonne forme. Lorsque on se déplace à l'aise du vélo, on a une très bonne aire dans notre cerveau, nous économisons notre argent du transport et nous en profitons pour acheter les légumes essentiels pour notre santé. Et faites vraiment, vraiment attention les amis, c'est trop risqué de les conduire encore des routes. Le parcours est le sport extrême. Il nous permet de dévier la gravité et nous pousse à aller loin de nos limites. Nous exécutons toutes sortes de mouvements dans l'espace-temps et nous permet d'avoir une très grande confiance en soi. Lors de la provocation, ils nous poussent de prendre la fuite pour éviter les dégâts. Ils sont essentiels pour notre santé car avec eux, nous avons tombé pour éviter la fracture. On est à la fin de la vidéo et je vous demande de retenir convenablement ce qu'il faut faire après le sport. Après le sport, vous devez vous laver, manger et somnoler pour être en bonne forme. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et activer la notification pour être au courant lors de mes prochaines vidéos. Merci à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501